Hello, c'est Léa Choué et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'amour. C'est l'intro la plus efficace que j'ai fait depuis un an. Est-ce que vous allez bien ? Que vous avez passé une bonne semaine, etc, etc. Ça faisait longtemps que je ne faisais plus des vidéos, je discutais avec vos face cam. Mais au final, moi j'adore faire ça. Non mais c'est vrai que la plupart du temps, vous aimez bien les retours d'expérience et comme ça on peut partager ensemble, etc. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je pense qu'elle pourra aider. Je sais que ce que j'ai ressenti, c'est ce que ressentent beaucoup de personnes, notamment avec ce premier amour. Donc si je peux en aider certains d'entre vous, c'est cool. Si je peux aider pour des futures relations, c'est cool. Je suis là pour ça et c'est gratuit. C'est génial ! Non, parce qu'ici on est là pour partager de l'amour. Après, bon évidemment, si vous voulez me faire des petits dons sur Utip pour rémunérer mon travail, etc. Même 1 ou 2 euros, c'est ici. Ou en regardant des petites pubs, c'est ici aussi. Tu gagnes 5 centimes par pub regardée. Mais en vrai, on dit ouais, 5 centimes c'est rien. Mais la plupart du temps, ça va. Et franchement, vous êtes géniaux. Non mais moi je vous aime. Voilà, commençons par de l'amour. Je vous aime, merci pour tout. Parce qu'évidemment, je sais que je ne fais plus autant de vues qu'avant. Mais en soi, j'ai une communauté, elle est géniale. Donc on s'en fout. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube et tout ça et tout ça. Bref, j'ai 25 ans. Maintenant, je le répète tout le temps. Donc comme ça, on le sait. Avec mon petit visage d'enfant, j'ai clairement 25 ans. Et ça fait que j'ai eu des histoires d'amour très longues. En fait, j'ai toujours été adopte des grosses histoires d'amour. J'ai été éduquée en me disant, il faut que tu trouves ton grand amour. Moi, mon frère a été éduqué, trouve-toi un taf. Moi, j'ai été éduquée en mode, trouve-toi l'amour de ta vie. Bref, on n'est pas là pour parler d'éducation. Je l'ai déjà fait dans une vidéo que je vous mettrai ici. Donc depuis mon plus jeune âge, je cherche le fameux big love. Qui ne valait plus que l'amour, de fonder sa famille, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais à l'époque, c'était ça. J'ai eu mon premier réel petit copain avec qui j'ai fait ma première fois à 15 ans. Mais ce n'est pas le lieu qu'on va parler parce que lui, on s'en bat les couilles. Je suis restée 6-7 mois avec ce garçon. Mais en soi, ce n'était vraiment pas de l'amour. Enfin bref, c'était les premiers et tout ça. Voilà, on va parler du vrai premier amour. Celui que j'ai eu à 17 ans. On va l'appeler... Comment on va l'appeler celui-ci ? On va l'appeler Tom. Voilà, on va l'appeler Tom. Il ne s'appelle pas du tout Tom, mais on va l'appeler Tom. J'étais au lycée, tranquille août, pépère et tout. Toujours avec mon objectif en tête numéro 1. Trouve-toi un mec, Léa, sinon tu vas rater ta vie. Et j'ai rencontré ce garçon, donc Tom, qui était un copain à des copains. Et en fait, il y avait un gros groupe de potes. Et moi, je suis toujours, vous savez, attirée par les plus timides. Lui, c'était le plus timide du groupe. J'ai foncé. En fait, je n'ai pas foncé non plus comme ça. Ça s'est fait petit à petit. Puis on s'est mis en chambre une première fois. Ça n'a pas forcément marché. Puis en terminale, on s'est mis ensemble. Et on est resté à peu près trois ans ensemble. Énorme. Première histoire d'amour, première chose, premier choix, etc. Tout allait bien au début. Évidemment, tout allait bien parce que je n'avais pas beaucoup de références. Déjà de un. Et de deux, je ne savais pas encore ce que je voulais. C'était la première fois que j'étais réellement en couple. J'étais en mode qui vivra, verra. Et je ne regrette quand même pas le mal cette période parce que la magie du premier amour, la magie des premiers loves, des premiers tout ça, je ne l'avais qu'une fois ou deux. Après, maintenant, tout ça, moi, c'est du baratin. Je n'y crois plus. J'ai une vision très différente de l'amour que celle que j'avais à 17-18 ans. Ça fait que cette histoire d'amour, je l'ai vécue d'une façon qui était fun. En fait, c'est un peu une expérience. J'ai vraiment fait un truc expérimental. Aujourd'hui, je n'ai plus cette magie d'expérimenter. En fait, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Quand ça ne va pas, je fais ça. Quand ça va, je fais ça. Enfin, bref, c'est rodé. Là, tu plonges dans le bassin. Tu ne sais pas s'il y a des dauphins, des requins, des poissons. Je ne sais pas trop. Tu plonges, puis tu neiges. Donc, tout allait bien. C'était cool, etc. En vrai, avec le recul, je n'ai rien à reprocher à ce garçon qui était un garçon très gentil. Après, je n'ai aucune haine contre mes ex, sauf contre mon PN, là. Mais sinon, je n'ai aucune haine contre aucun de mes ex. La vie a fait que, après la terminale, les études supérieures. Et personnellement, moi, je suis partie vivre à Cas, c'est-à-dire à une heure et quelques de route. Parce qu'en fait, entre-temps, il y avait Toulouse. Et comme ça, je n'étais pas trop loin de lui. Et on pouvait continuer de se voir. Sauf que je me souviens, mais clairement, ma première semaine en MMI, en fait, on a dit, enfin, les deuxièmes années, on a dit, qui est en couple ? Moi, j'avais levé la main, trop fière de moi. Et ils m'ont dit, bon, t'inquiète, dans un mois, tu ne l'es plus. En plus, j'ai vraiment des flashbacks. Mes années de lycée, ça a été les pires de ma vie. C'est l'année où j'ai été le plus harcelée, etc. Et du coup, en fait, heureusement qu'il était là, parce que ça a été un énorme pilier pour moi, parce qu'on était souvent ensemble. Du coup, je n'avais pas trop l'impression d'être harcelée, parce qu'en cours, c'était la misère. Les filles de ma classe, j'étais en terminale L, une classe que de meuf. Et ça fera que je vous en parle, mais vraiment, parce que pourquoi j'ai beaucoup de mal avec les filles, notamment avec tout le harcèlement que j'ai eu des filles sur moi. Mais en soi, lui, quand je sortais en récré, etc., il était là, et puis bref, ça allait. Donc, j'ai fait deux ans avec lui, et quand je suis allée en MMI, ça faisait la troisième année. Et quand on est arrivé, on nous a dit, « Vous resterez pas en cours. » Et moi, en fait, quand ils m'ont dit ça, je suis en mode, « Ben si, quand même, t'es ouf, ça va me faire deux ans, c'est l'homme de ma vie, et tout. » Naïveté, innocence, premier amour. Lui, en fait, il a continué sa vie, et on était en fait très différents. Genre, mais vraiment, le jour et la nuit. Moi, j'aimais chiller, rester à la maison. En gros, je commençais à m'intéresser à YouTube. J'avais fait quelques vidéos, mais j'étais pas encore comme maintenant. Et lui, en fait, il avait son taf, il avait sa petite-fille et tout, et il était pas très fun, en fait, pour moi. C'était un garçon qui aimait sortir, courir, aller en randonnée, etc., etc. Et bref, j'avais 18 ans, j'avais quitté papa et maman, je vivais toute seule, enfin... Il était dans deux mondes différents. Il y en était deux personnes, mais très différentes, en fait. Rien en commun. Je me suis mise avec lui, et je me suis mise avec pas mal de garçons, notamment, j'ai voulu être avec pas mal de garçons, juste parce que, vous savez, il est gentil, il vous fait deux, trois blagues, et vous dites, « Ah, c'est trop bien, c'est l'homme de ma vie, etc. » C'est pas parce qu'un garçon vous porte de l'attention que c'est un garçon bien, ou que c'est un garçon avec qui vous avez passé votre vie, en fait. J'ai commencé, du coup, à avoir un crush sur un autre garçon alors que j'étais avec lui. C'était pas possible pour moi, en fait. Mon crush était si fort avec l'autre garçon que je pouvais pas rester avec lui. C'était très dur, ça a été une époque très compliquée pour moi parce que, d'un côté, il y avait ma mère qui me disait, « Mais ne le quitte pas, Tom, etc. Tu te rends compte, il est gentil. » Et de l'autre côté, je suis en mode, faire le ménage que, voilà, donc, on ne couchait plus ensemble depuis des mois. Enfin, bref, moi, j'étais en mode, « Non, non, non. » Du coup, je pensais vraiment que j'avais même un problème du fait que j'avais plus envie de coucher avec lui, que j'avais plus d'attirance envers lui. Et j'ai dit à ma mère, « Mais maman, j'ai à peine 20 ans. » 19, 20... Je sais plus l'âge que j'avais, mais c'était dans ces eaux-là. Non, putain, les dates, elles sont trop mauvaises. Un an et quelques que j'étais avec lui quand je suis arrivée en MMI. Donc, c'est allé faire deux ans en MMI, voilà. Et j'ai dit, « Ça va faire deux ans. » « Et j'ai même plus envie de coucher avec. » « T'imagines si je passe ma vie avec. » « C'est horrible. » « Au bout d'un moment, il faudra faire des gosses ou pas. » « Non, c'est pas possible. » Et en plus de ça, mais pas du tout sa famille. C'était ma première relation. Du coup, je me suis dit, « C'est peut-être moi qui ai un problème. » Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai eu d'autres relations après. Ça s'est super bien passé. En fait, j'étais en train de changer, mais je ne m'en rendais pas compte. Lui, c'était vraiment faire sa famille très jeune, posée, CDI, nanana, nanana. Voyez cette famille qu'on appelle la famille du capitalisme qui est, on se met ensemble très jeune, on fait des enfants, on achète notre maison, on fait ci. Et franchement, pour moi, clairement, j'ai été éduquée comme ça. C'est une vie où tu te fais chier, en fait. Moi, j'ai besoin d'aventures, j'ai besoin de trucs comme ça et c'est pour ça que j'ai fait ça et que je suis là aujourd'hui. Je respecte totalement, mais moi, c'était pas du tout ce que je voulais. Et sa famille, c'était pareil. Enfin bref, ils étaient bizarres. Quand j'allais là-bas, je n'étais pas bien. J'ai aussi appelé ma meilleure amie et je lui ai dit, Kiki. Parce que du coup, c'est Kiki. On s'appelle mutuellement Kiki. Et j'ai appelé Kiki et je lui ai dit, meuf, je veux le quitter, mais je peux pas, imagine, je ne retrouverai jamais un garçon aussi gentil qui m'aime autant, nanana. Ma mère avait bien réussi à me bourrer de crâne et elle me disait, non mais Léa, tu sais, moi, je sors d'une relation de je ne sais pas combien d'années et aujourd'hui, je suis avec un nouveau garçon et je te jure que ça se passe bien, en fait, ça se passe même mieux. Je lui ai dit, oui, mais toi, t'es géniale, moi, je pue la merde et tout, je ne trouverai jamais un garçon, nanana, nanana. Je suis sûre que c'est le seul qui pourra m'aimer. Les questionnements de la vie basique, j'ai pris mon courage à deux patounes et j'ai quitté Tom. Une rupture qui a été assez dure parce que ça a beaucoup affecté Tom. On n'était pas heureux, on n'était pas heureux et le problème de Tom, c'est que je pense qu'on aurait pu rester super longtemps ensemble parce que pour moi, c'est un garçon qui accepte tout, en fait. Il est tellement gentil, il est tellement ça qu'on n'était pas heureux et il acceptait tout. J'ai fait mes bails, plus ou moins flirter avec mon crush. Et puis, en fait, j'ai continué à avoir des nouvelles de Tom et je m'en foutais un petit peu. En fait, on n'avait pas fait plus de mal que ça jusqu'au moment où Tom a commencé à discuter avec une fille. Et là, j'étais en mode « Ah, mais non, je ne vais pas. Vraiment, mon crush, il est nul, en fait. Et moi, je l'aime trop et tout. » Ne jamais faire, ça, c'est les émotions de la fierté. C'était totalement faux et tout. J'ai dit à Tom de venir me voir, on a discuté et puis finalement, on s'est remis ensemble et donc on était reparti pour six ou sept mois de relation et je me suis dit « Ouais, ça va aller, on va faire des efforts, nanana, nanana. » Pas du tout. Pas du tout. J'avais toujours plus d'attirance envers lui. T'as beau faire des efforts quand t'as plus envie de coucher avec une personne, enfin, j'avais pas d'attirance envers lui parce qu'on n'avait aucun atome crochu, on n'avait rien du tout en commun. Genre, nos atomes, ils voyaient, ils se passaient devant. Genre, ils s'accrochent pas, là. Non, pas du tout. Alors, rebelote, revient en cours. Donc, c'était en deuxième année MMI. J'avais redoublé, donc je repasse en première année. Et là, je rencontre mon petit A. Léa, on va l'appeler A, ça ira plus vite. Je rencontre A. Gros crush sur A. Vraiment. Et je me dis « C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas rester avec Tom parce que tu ne l'aimes pas, en fait. Tu ne l'aimes pas. C'est pas de l'amour. C'est de l'habitude. Pose-toi les bonnes questions, Léa. Est-ce que t'es vraiment heureuse avec ? Non. Est-ce que tu te fais chier avec ? Oui. Est-ce que ça se passe bien au lit ? Non. Pourquoi tu restes avec ? Parce que t'as peur de te retrouver seule. Est-ce que c'est égoïste ? Oui. Tu dois le laisser partir, Léa. Tu dois le laisser partir. Tu ne l'aimes pas. Et te laisser peut-être à toi. Le bonheur de trouver quelqu'un d'autre, etc. Enfin, faites vos vies. Et puis, par partie, je l'ai quitté. Ça a été un enfer parce qu'en plus, ils pleuraient et tout. Et moi, j'ai horreur de faire pleurer les gens. Mais en soi, je ne pouvais pas rester avec une personne. Et ça, c'est très dur parce que c'est très dur les ruptures quand vous quittez quelqu'un. Le voir mal et que vous, vous ne l'avez plus. Et à la fois, vous dites « Reviens, ce n'est pas grave, t'inquiète. » Mais non, si vous n'êtes plus heureux, il faut partir. Ça ne sert à rien d'être malheureux avec quelqu'un quitte à lui faire de la peine. Je dis, vaut mieux avoir mal une bonne fois pour toutes que avoir mal tous les jours, en fait. Du coup, ça fait mal, vous enlevez le couteau, vous enlevez la plaie, vous vous arrachez tout plutôt que de laisser le couteau s'infecter à l'intérieur. En fait, c'est moi qui ai quitté toutes mes grosses relations. Et à chaque fois, c'est super dur. C'est dur, c'est dur. Surtout quand vous avez vécu des belles choses. Et celles d'après, elles ont été vénères. Parce que quand vous quittez quelqu'un que vous aimez mais parce que ça ne va pas, ce qui va se passer après, c'est compliqué. Il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Moi, je me suis mise avec A sur le gars sur qui j'ai eu un gros crush. Pour la première fois de ma vie, je suis tombée amoureuse. Je me suis aperçue que je n'ai jamais été amoureuse de Tom. Ce n'était pas de l'amour. J'ai vécu une histoire d'amour, réellement, avec A. Une histoire d'amour très passionnelle qui m'a changée de tout autour entre l'histoire plan-plan et l'histoire passionnelle avec A. C'est une histoire qui m'a fait beaucoup de mal avec A où on a beaucoup souffert, on a dû se quitter parce que... Enfin, j'ai dû le quitter parce que ça n'allait pas, parce que c'était beaucoup trop passionnel et beaucoup trop violent comme relation et que j'étais trop jeune pour encore avoir les épaules de supporter une relation comme ça. Finalement, Tom est parti. Aujourd'hui, Tom s'est marié, il a eu un enfant. Grave heureuse pour lui. Vraiment, parce que du moment où on s'est séparés, après, on n'a plus jamais reparlé. J'en ai plus jamais eu rien à branler. En fait, je l'ai quitté. Il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. On se donnait des nouvelles, joyeux anniversaire, joyeux Noël, petite vie et je suis grave contente pour lui. Après, ça me fait un petit coup de vieux de me dire que mon premier copain a eu un bébé et s'est marié et que voilà. Ce n'est pas mes objectifs de vie. Lui, c'était les siens. J'ai toujours dit pas d'enfant avant 27 ans. J'arrive à 26 ans. Maintenant, je me dis pas d'enfant avant la fin de mes études, pas avant 30, 31 ans. Le moyen d'âge, l'année dernière ou en 2017, c'était 29 ans pour un premier enfant. On n'est plus du tout dans cette famille du capitalisme. Oh, il faut faire ça, ça, ça et puis voilà. On est maintenant free. Quand on est une femme, on peut travailler, on peut vivre sans un homme et moi franchement, j'avais besoin de personne pour vivre et aujourd'hui encore moins. Même si aujourd'hui, voilà, évidemment, j'ai ma petite vie, j'ai mes petits trucs en off, j'ai ma petite vie privée. Vous n'êtes au courant de rien du tout de ma vie. Si vous savez ce que c'était ma vie, vous serez en mode tu nous as tout caché et oui, j'ai décidé de tout vous cacher parce que c'est bien de garder un peu de jardin secret et on va dire que j'en ai un énorme jardin secret, évidemment, mais bon, pour moi, YouTube, ce n'est pas le but de faire télé-réalité, de vous montrer ce que je fais avec qui je suis, les dramas de couple, pas couple, etc. Je n'ai pas envie qu'on s'intéresse à moi pour ça, loin de là, je préfère qu'on s'intéresse à moi pour ce que j'apporte. Ce garçon a fait sa vie, j'ai fait la mienne, il est très heureux, je suis très heureuse. Tout ça pour vous dire qu'après ce garçon, d'autres garçons m'ont aimée et encore même 100 fois plus fort. Je suis sûre que A m'a aimée 100 fois plus fort que Tom, en fait, et j'ai vécu des choses encore plus belles, j'ai appris aussi à me construire, à savoir ce que je ne voulais pas, à savoir ce qui n'était pas normal. Il y en a, ils sont avec leur premier amour et ça se passe bien et c'est grave chouette, ça arrive évidemment, ça reste rare, mais évidemment, ça arrive, j'ai des cas dans ma famille. En fait, on m'avait vendu une image de l'amour, on m'avait vendu un truc et en fait, pour moi, c'est du bullshit, ces histoires d'amour là, l'eau de rose, nanana, pour moi, c'est du bullshit dans un couple, on est heureux, on est malheureux, mais en soi, on peut essayer d'être plus heureux que malheureux et j'ai l'impression qu'on nous vend un peu ce malheur en mode les relations un peu perverses, être attiré par des hommes qui vous font du mal, etc, etc. J'ai l'impression que soit on a des relations plan-plan, soit on a des relations perverses et moi, je voulais vraiment un équilibre entre les deux, le mec qui est piquant, un peu casse-couilles et tout parce que moi, j'étais éduquée un peu en mode, chez moi, on est très piquant, on est très humour second degré, très voilà. Et le mec un peu clean qui n'est pas non plus tout le temps relou, enfin un entre-deux, ça existe, je vous le dis, ça existe, vous pouvez trouver ce que vous voulez, il ne faut pas vous arrêter au premier venu en vous disant vous ne retrouverez jamais personne, etc. Parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit je préfère finir seule que mal accompagnée et réellement parce que cette phrase, on vous la dit tout le temps mais personne n'y croit. Après une rupture, on dit ouais mais franchement je préfère être seule que mal accompagnée. mytho, 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 cette phrase est du mytho. Toutes les phrases qu'on se dit là, les phrases de développement personnel sur les photos Instagram que limite c'est pour se convaincre plus soi-même que convaincre les autres, non, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Cette phrase, on l'a dit tous mais on est tous à peu près dépendants amoureux surtout quand on a été éduqués en tant que femme en mode trouve ton grand amour etc. J'ai plein de copines autour de moi qui sont dans des dépendances amoureuses, elles sont dans des pétrins incroyables. Arrêtez d'être amoureux du premier venu, soyez seule, soyez en amour avec nous-mêmes et j'ai jamais été aussi heureuse et j'ai jamais eu autant de relations saines que depuis que j'ai appris à m'aimer moi sachant ce que je voulais moins en me respectant moi-même et j'ai appris à dire va te faire foutre à des gens qui méritaient clairement d'aller se faire foutre parce que j'ai plus besoin de l'amour des autres pour avancer. Alors évidemment, oui, il y a toujours bien d'avoir de l'amour dans sa vie, je ne dis pas ça mais il faut apprendre à trouver des relations saines et apprendre à savoir ce qu'on veut et pas se jeter dans les bras du premier gentil. C'est difficile à croire même moi j'ai encore du mal à croire mais des gens vous aimeront et vous méritez d'être respecté vos relations toxiques ça va à la poubelle et moi j'ai de la chance d'avoir que des garçons gentils dans ma vie sauf un, quand j'entends des filles dire oui non mais les mecs c'est tous des connards etc je ne suis pas d'accord c'est juste que vous attirez des mecs des gros cons avec deux neurones des mecs très superficiels très comme ci, très comme ça si vous attirez que des connards ou si vous attirez que des mecs infidèles c'est que de l'autre côté vous ne vous respectez pas assez pour attirer des mecs bien vous ne vous aimez pas assez en fait vous prenez trop l'amour de quelqu'un d'autre et le mec en fait il vous tient en laisse et il le sait qu'il peut vous faire tout ce qu'il veut parce que vous ne vous aimez tellement pas vous même et c'est très important dans les relations d'apprendre à dire non et de préférer vraiment être seul que mal accompagné et pas juste le dire sur une photo Instagram le penser réellement et vous faut apprendre à lâcher prise à quitter les personnes toxiques voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo tout enfin elle est longue j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez envie que je parle de d'autres sujets que je revienne sur d'autres expériences etc je le ferai avec plaisir n'hésitez pas à raconter vous vos premiers amours comment ça s'est passé et tout ça et tout ça je vous retrouverai la semaine prochaine je sais pas trop quand mais à bientôt